Salut salut donc on se retrouve pour un nouvel épisode de la semaine de Saint Valentin 2020 et aujourd'hui je vais donc vous parler de Manon qui est Touch of Lipstick j'adore, j'adore son compte, elle fait vraiment des trucs de fou j'adore, franchement j'adore tout ce qu'elle fait après pour la reproduction voilà quoi, on va pas tenter ce genre de choses même ça, regardez-moi ça, c'est un travail de malade voilà, j'adore tout ce qu'elle fait, en plus elle est aussi super gentille, super adorable celui-là il est juste magnifique, enfin tout est magnifique je crois qu'il n'y a pas un truc que j'aime pas sur son compte voilà, 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 oh celui-là regardez, oh il est trop beau je sais que ça, quand elle fait des trucs comme ça, c'est juste un truc de fou de fou, je vous jure, là Aladin, regardez comme il est beau quoi c'est magnifique, j'adore voilà, donc moi j'ai décidé de m'inspirer, alors attendez je le recherche de celui-ci, voilà, c'est assez soft par rapport à ce qu'elle peut faire d'habitude donc moi je vais mettre moins de strass, parce que voilà, j'en ai pas énormément j'ai pas envie de passer mon temps à coller strass par strass mais du coup j'ai sorti ça, que j'avais eu chez Action, que j'ai jamais utilisé et je vais mettre les petits là en dessous, c'est les seuls que je vais mettre je pense voilà, et j'ai pas non plus ni de crayon blanc, ni de produit pour faire mes cils du bas en blanc donc je les ferai en bleu voilà, voilà, voilà on va attaquer de suite donc je me rapproche donc bien évidemment j'ai la trace de mes lunettes je peux pas y faire grand chose et j'ai également, je teste encore la base Révolution, vous savez en peau j'aime pas j'aime pas du tout, elle fait bouger mon fond de teint alors que chose qui ne m'arrive jamais, j'ai pas l'impression qu'elle floute les portes plus que ça, c'est vraiment minime, en sachant que j'ai vraiment deux petites zones ici où les portes sont un peu plus dilatées ça vaut pas la peine quoi, mais ça fait des taches sur le teint le fond de teint, il migre alors que normalement il bouge pas j'aime pas du tout il m'en reste une à tester de chez Révolution toujours qui est la Port Blur, un truc comme ça qui est en format liquide donc j'essayerai celle-là et si ça va pas, je resterai sur une base hydratante voilà donc j'ai déjà fait mon teint comme d'habitude, tout est listé en barre d'infos et on va pouvoir, j'ai enlevé ma petite trace caca là et on va pouvoir attaquer le mec donc elle, elle a clairement fait un cut crease enfin un semi-cut crease donc c'est ce qu'on va faire aussi donc elle part avec j'ai l'impression qu'elle a un petit rose mauve comme ça, les teintes que j'adore en ce moment autour de... enfin dans le creux pour faire son ombrage d'œil et elle part avec un bleu foncé ici un blanc et je sais pas si elle a vraiment un autre bleu un peu plus clair entre les deux peut-être mais ce qui est canon là-dedans ce sont les paillettes ce sont juste magnifiques je vais prendre celui-ci donc de la Marvelous Matte oui, il y a beaucoup de révolution comme d'habitude et je vais prendre cette teinte juste ici voilà, je pense que c'est un peu presque qui est le plus ressemblant de moi dans ce que moi j'ai donc je prends un 231 de chez Zoéva et je vais m'en servir pour faire mon creux de paupière et mon tour d'œil d'ailleurs je voulais mettre le crayon noir pour mes plus supérieurs avant de commencer voilà, comme ça ça a le temps de transférer et je pourrais effluer juste là donc je vais prendre cette teinte-là d'ailleurs je vais la mixer avec celle-là voilà, je pense que ça donnera vraiment bien la teinte qu'elle a ouais, ça m'a l'air pas mal donc je fais mon creux de paupière elle ne remonte pas trop mon coin externe ici alors je vais prendre un pinceau estompeur donc je vais prendre le Jacep 228 et je vais prendre la teinte la plus claire toute seule pour dégrader le bord et bien sûr on termine avec un petit coup d'estompeur propre ça me paraît pas trop mal alors ensuite il me faut un bleu assez foncé alors j'ai celui-ci toujours dans la Monster Mat j'ai préparé la Deep Dive c'est un bleu presque noir je vais plutôt prendre celui-ci dans la Deep Dive je vais prendre la teinte juste ici donc je vais prendre un je vais prendre celui-ci qui est le 223 de chez Jacep et c'est un coup bleu pour mettre en coin externe que je redescend en oblique ah oui c'est le pinceau qui fait des taches je n'aime pas trop souvent donc je vais prendre un Primark plutôt alors on dégratte les bords sur la paupière alors il revient dans son creux aussi donc là il faudrait un pinceau un peu plus précis je vais prendre un autre comme ça de chez Primark et je vais revenir dans mon creux un peu plus haut que le creux pour que ça se voit après une fois qu'on a mis qu'on aura fait la coupe la paupière alors je l'estompe d'abord avec le pinceau que j'ai pris le bleu et on va revenir avec le premier pinceau pour bien flotter le bord je reprends la teinte de transition et je fais pareil sur l'autre oeil et j'en reviens tout de suite donc le moment est venu de passer au semi cut crease donc je vais prendre mon cut crease canvas en teinte et je vais prendre le pinceau de chez BH Cosmetics parce que l'autre que j'utilise d'habitude est sale ah non je vais prendre plutôt celui de chez Action dans le rayon peinture et on va donc faire un semi cut crease avec le pinceau bleu alors attendez parce qu'il faut que je revienne en oblique ici avec le pinceau que j'ai utilisé le bleu foncé je dégrade le bord ici alors je prends du coup le pinceau BH Cosmetics et je vais prendre le bleu ici au dessus de la deep dive pour en mettre juste un petit peu en oblique ici entre la base et le bleu foncé et juste à côté enfin pour le reste de la paupière je vais prendre un blanc qui est dans la slick lagoon c'est très longtemps j'ai utilisé il ne va pas être donc c'est un blanc mais irisé alors je prends l'autre côté du pinceau je ne me casse pas trop la lunette et je l'applique sur le reste de ma paupière pour pas que la base elle file en fait et puis après on peaufinera la forme et le dégrader j'ai essayé avec un autre pinceau parce que j'ai l'impression que je ne prélève pas beaucoup donc je prends celui de chez Essence ça a l'air un peu mieux ensuite je reprends le bleu de la deep dive pour intensifier cette teinte là et je le remets bien en oblique pour qu'on voit bien que le blanc et le bleu sont en oblique en fait voilà maintenant je vais pouvoir peaufiner un petit peu mes dégradés donc je reprends le bleu foncé un tout petit peu vraiment pour flouter ici le bord du coin externe et avec le pinceau que j'ai pris blanc sans rajouter de matière je vais dégrader le bord ici ça me paraît pas trop mal ressemblant quand même donc bien sûr on fait pareil de l'autre côté donc voilà pour ce qu'on en était déjà même comme ça c'est canon voilà j'ai fait mes ratines donc j'ai juste reporté les teintes que j'ai mis dans mon creux donc j'ai juste mis le bleu foncé j'ai estompé avec le mélange des deux mauves et j'ai dégradé avec le mot plus clair tout seul voilà donc ensuite elle a des paillettes on voit qu'elle en a sous le sourcil elle en a sur la paupière mobile au niveau vraiment du centre et elle utilise un liner donc moi dans mon creux j'ai mis le bleu j'ai mis le crayon électrique vibes de chez essence en teinte paradise puisque je n'ai pas de blanc alors j'aurais pu mettre un chair mais du coup j'ai pas non plus de mascara qui aurait été avec donc comme là j'ai un mascara bleu je vais le faire dans les bleus alors pour les paillettes je vais utiliser plein de choses je vais d'abord utiliser de chez Focalure le je sais plus comment ça s'appelle c'est tout le cas c'est un échelleau liquide en teinte 01 diamant qui sont comme ça et toujours de chez Focalure un beam liner en teinte party vous commencez à le connaître et je vais également utiliser la palette transformation avec Alexis Stone et je vais prendre la teinte ici parce que dedans c'est un petit feuillet bleu donc on va commencer par ce qui est crème donc je vais commencer par celui-ci que je vais mettre au centre de ma paupière je vais d'ailleurs en mettre un petit peu en coin inter que je vais estomper avec un petit pinceau assez rapidement donc je prends mon petit pinceau boule de chez Essence voilà par dessus je rajoute le liner pailleté de chez Focalure ça va faire un petit mélange de paillettes juste sublime ils vont super bien ensemble ces deux produits alors je vais mettre la teinte ici de la palette transformation donc je vais en prendre avec mon pinceau boule pour remettre un peu sous le sourcil et en coin terme oui oui ça rajoute des petites paillettes bleues juste magnifiques et je vais prendre au doigt pour remettre par dessus et je repasse également un petit peu sur le blanc ouh c'est beau ça a juste bougé un peu le phare c'est chiant je vais essayer de remettre un petit peu de celui-là pour cacher le trou voilà on en a fini avec les phares et compagnie et le paillettes elles sont juste sublimes j'adore donc je vais mettre mon liner noir en muqueuse supérieure donc je vais prendre le Kiko puisque mon essence est terminé ensuite je rétracte la brosse pour donner une deuxième couche pour mettre plus de volume et en dessous je vais donc mettre mascara bleu de chez Mickey donc c'était des mascaras que vous pouvez trouver chez Action je leur donne juste un tout petit coup du mascara de chez NYX le work de hype que j'avais eu dans le calendrier d'avant je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue où je teste les produits des calendriers d'avant où j'allère et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne donc voilà ce que ça donne pour le look final j'espère que ça vous plaît moi j'adore franchement j'adore les petits strass j'aime bien aussi donc j'ai collé juste une partie alors je voulais coller les deux petits en coin interne mais comme j'en ai un qui s'est cassé la gueule par terre du coup j'en ai pas un petit peu voilà mais j'aime beaucoup je crois que je ne mets pas assez souvent de strass surtout comme ça ils sont très beaux en arc-en-ciel un peu j'adore alors le make-up j'aime beaucoup aussi voilà rien à dire j'adore ce compte franchement je ne peux pas dire que c'est mon préféré sur ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant parce que je les aime tous de la même manière en fait elles ont vraiment toutes quelque chose de particulier mais c'est vrai que Manon a un talent pour les trucs artistiques c'est un truc de fou donc voilà n'hésitez pas à aller la suivre comme pour chaque vidéo de cette semaine vous avez le lien de l'Instagram que je vous présente en barre d'infos vous avez bien sûr le mien n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait c'est un réseau social que j'utilise énormément puisque là je peux faire des stories et compagnie chose que je ne peux pas faire ici sur Youtube puisqu'il faut 10 000 abonnés voilà et voilà vous avez également mon lien Utip pour celles qui veulent bien prendre le temps de regarder quelques petites publicités de quelques secondes de caca c'est des publicités qui ne servent vraiment à rien d'ailleurs heureusement il n'y a plus Orangina parce qu'on en avait un peu marre d'Orangina mais voilà ça me fait gagner quelques petites cacaettes dans ma petite cagnotte et voilà donc merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé ce make-up et que vous allez aller suivre si vous avez Instagram que vous allez aller suivre Touch of Lipstick n'hésitez pas à l'installer si jamais vous n'avez pas c'est totalement gratuit comme l'abonnement sur Youtube voilà donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo non en attendant demain pour la suite de la semaine d'un Saint-Valentin je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501